bonsoir ravie d'être là et de vous parler un peu de ce que je fais donc moi je travaille chez hydric and struggles qui est un cabinet de recrutement américain qui intervient dans tous les secteurs d'activité partout dans le monde qui fait aussi du conseil mais bon peut-être que là ça nous intéresse un peu moins et moi je suis au sein de l'équipe finance à paris et plus spécifiquement donc je fais que ça du private equity donc ça veut dire que je travaille pour tout type de structures d'investissement qui ont des opérations en france qu'elles aient ou non un bureau à paris mais en tout cas qui qui opère en france ça peut être des gros fonds de lbo large cap comme des structures familiales d'investissement donc voilà tous les types d'acteurs qu'on peut trouver un private equity en france plutôt du coup pour des équipes des profils investisseurs maintenant on touche un peu à tous les métiers du private equity que ce soit les relations investisseurs des fonctions un peu plus support type fund finance ou esg etc c'est un peu moins le coeur de ce qu'on fait mais on en fait et je pense de plus en plus donc moi je vois là je suis pas du métier j'ai plus un oeil un peu outsider là dessus et alors j'ai fait un peu de finance moi même et ça m'aide parfois de mieux comprendre ce dont on parle mais voilà c'est plus un oeil observateur de ce qui se passe dans l'industrie peut-être au risque de vous décevoir c'est pas des secteurs où la diversité de profils est flagrante et encouragée nous on pousse dans un temps à amener des petites idées un peu créatives pour essayer d'apporter un peu de mixité dans les équipes honnêtement voilà on on interagit quand même beaucoup avec des gens qui ont des profils assez similaires donc ça veut dire qu'il ya beaucoup de grandes écoles que ce soit commerce ou ingénieurs des parcours de banquiers d'affaires de consultants en stratégie et qui ont évolué vers l'investissement ensuite des gens qui ont fait de l'audit voilà donc c'est vrai qu'il ya une forte récurrence sur des profils comme ça tout niveau de séniorité traditionnellement on recrutait pas des jeunes tout jeunes en private equity ça c'est aussi un peu en train d'évoluer donc il ya des gens qui tout de suite en sortie d'école peuvent peuvent accéder à des équipes voilà donc ravie en tout cas tout à l'heure de répondre à vos à vos questions un peu en adaptant aussi enfin je sais pas quels sont les parcours des uns et des autres mais l'idée ça sera voilà d'essayer de d'ajuster en fonction de ce que vous avez fait quoi je m'appelle alexandra payes et comme je l'ai dit je travaille chez c'est une fait assurance c'est un des plus grosses assurances compagnies d'assurance en france et je travaille dans l'équipe de private equity qu'est ce que ça veut dire l'équipe de private equity au sein d'un assureur nous on fait la sélection des fonds donc on investit dans les fonds qui vont après faire les investissements en direct on gère aujourd'hui on gère 8 milliards dans les engagements donc on investit 8 milliards dans le portefeuille qui se compose aujourd'hui de 200 fonds et c'est une centaine de gérants donc on a centaines de relations avec nos gérants dans tous les sous-segments de private equity qui va de buyout de venture capital de secondaire et private debt et autres et on investit en fait on investit chaque année on investit dans quinzaine vingtaine fonds chaque année on investit environ 150 millions d'euros dans ces fonds notre équipe pour parler de notre équipe notre équipe se compose c'est une toute petite équipe de cinq personnes en théorie c'est donc deux trois seniors et deux alternants comprend effectivement qui passe avec nous deux ans qui nous est qui nous est à sélectionner les fonds et garder aussi les relations avec les suivre les relations avec nos fonds personnellement effectivement je moi comme vous pouvez voir de mon accent moi je suis russe j'étais née en moscou un peu par hasard effectivement après la formation en finance j'ai passé cinq ans à londres où je travaillais pour le pour un provider de services financiers standard and post et après je travaillais aussi chez un asset manager qui investissait également dans les fonds de dans le premier private equity effectivement déménagé à paris j'ai rejoint cnp il ya il ya un peu plus de cinq ans donc c'est tout ce que je pense que je peux dire et je pense qu'on va couvrir un peu plus sur le sur le métier effectivement de de limited partners et non plus comme on peut dire bonsoir donc moi c'est antoine parmentier donc je travaille chez paix partners en relations investisseurs alors les relations investisseurs en fait a l'avantage d'être un peu au centre du dispositif c'est à dire qu'on on parle évidemment aux investisseurs mais on est aussi en lien permanent avec les équipes d'investissement donc on a une bonne bonne vision de tous les métiers de tous les métiers du private equity y compris de l'esg de ce qu'on appelle les operating partners qui sont des sortes de consultants internes après on pourra parler tous les métiers différents mais en tout cas on est une bonne une bonne vision de tout l'écosystème du private equity en ce qui me concerne moi ça fait neuf ans que je suis chez paix toujours en relation investisseurs et auparavant j'étais lpi c'est à dire investisseur dans les fonds comme alexandra pour un asset manager qui était à l'époque à ig investment et qui ensuite devenu pine bridge investment donc là moi j'étais à londres à l'époque et on faisait la sélection de fonds comme comme alexandra donc c'est un monde que je connais bien maintenant j'ai commencé là bas en 2000 chez paix en 2006 je suis resté cinq ans et là ça fait neuf ans que je suis chez paix donc je toujours été dans cet environnement là c'était à l'époque assez méconnu c'est à dire quand j'avais dit à mes amis que j'allais faire du private equity la moitié c'est enfin presque plus d'un moitié savait pas ce que c'était donc voilà les choses changent donc je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire puis après on parlera des différents métiers des différents métiers quand même i'm mark katie i see a lot of familiar faces because i'm on the board of directors of the cfa society france i work as a placement agent and a consultant so basically we do uh investor relations for hire fundraising uh we don't actually have our own permanent funds so we typically work with smaller investors that don't really have the operational capacity to raise their own funds they're kind of hr limitations force them to focus obviously on investing or else they can never get to a bigger fund so we come in and help smaller funds or because we're paris based we're often hired by um by large global uh gps or fund managers to help them sort of on a geographical mandate typically here in france or in other places where um where we have a where we have a client base our two main activities can be split up into primary which is fundraising that i was just talking about and secondary which is um which then can be further split into two different activities one of which for non-private equity people it's much easiest easier to think about it as brokerage so if you have a position that you'd like to sell for one reason or another there isn't an open market where you can just sell like an etf you need somebody to do it for you we do that uh then there are more complex transactions which are called restructurings which is a whole topic of its own that should have a panel of attorneys uh so i'll just say that's another activity that we do uh in its most basic sense we amend fund terms for a whole variety of different reasons but we amend fund terms to give uh a second life to a fund for could be for maybe good reasons or maybe not the best reasons a bit of a turnaround situation but not always uh so that's what i do as a placement agent uh i talk to a lot of people all the time so not it's a happy life